Le tafsir du verset 43 de la Sourate Al-Baqar. Qui sont ceux qui s'inclinent ? Pourquoi Allah nous ordonne de nous incliner avec ceux qui s'inclinent ? Qui sont ces personnes-là qui s'inclinent ? Dont Allah précise le nom et quel est le mystère de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, avec les gens qui sont dignes en fait de s'incliner. On va parler un peu du tafsir, de l'interprétation de ce verset du Coran. Restez avec moi, je vous explique. Le tafsir du Coran du verset 43 J'ai commencé les vidéos, la série de mes vidéos sur le tafsir du Coran, l'interprétation du Coran à partir du début, la Sourate Al-Fatiha. Tous les épisodes précédents se trouvent dans la playlist de l'interprétation du Coran sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Le verset 43 Si vous avez visionné les épisodes précédents, les versets précédents, dans les versets précédents, Allah s'adresse au Banu Israël. Et ces ordres aussi sont adressés au Banu Israël. Mais nous savons que ces ordres sont plus générales et ne se sont pas adressés seulement à Banu Israël, mais à tout le monde. Accomplissez la prière. En fait, a une différence avec le verbe, par exemple, accomplissez la prière. Ça veut dire « Tenez, gardez toujours la prière vivante, debout. » Ça veut dire le rappel de la prière vivante. Essayez de propager, essayez d'attirer les gens à effectuer la prière. « Iqamatu salat » a une différence avec l'accomplissement de la prière. L'accomplissement de la prière est un acte individuel, mais « Iqamatu salat » n'est pas seulement individuel. C'est plus un acte. En fait, c'est l'accomplissement de la prière de manière individuelle plus. Ce que nous devons faire, les efforts que nous devons faire pour garder le rappel de la prière toujours vivant, attirer les gens à effectuer la prière, effectuer la prière de manière collective. « Iqamatu salat » « Zakat » aussi « Akite » « La zakat, on en a déjà parlé. » « Warkahu » « Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent » Il y a une question. « Iqamu salat » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors, si on imagine, c'est de manière individuelle, je dois accomplir la prière. Et l'inclinaison fait partie de la prière. Pourquoi Allah sépare l'ordre de l'accomplissement de la prière avec l'ordre de l'inclinaison ? Alors que l'inclinaison fait partie des actes de la prière, ceci veut nous mentionner, nous parler d'un point important, souligner un point important sur l'inclinaison. Déjà, l'inclinaison devant Allah est le signe de la modestie devant Allah. Et le signe des serviteurs de Dieu. Après la proscermation, l'inclinaison est le deuxième signe qui prouve que tu es humble devant ton Seigneur, devant ton Créateur, devant ton Possesseur. N'est-ce pas ? Et là, il dit La première question était pourquoi Allah a séparé l'ordre de l'inclinaison de l'ordre de la prière ? Ça, c'est la première question. Deuxième, pourquoi il dit Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Alors que lorsqu'il a dit Il n'a pas dit accomplissez la prière avec ceux qui effectuent la prière. Non. Mais sur l'inclinaison, il a mentionné ce point. Ceci veut nous montrer en fait un mystère, un secret qu'il y a dans l'inclinaison. Dans un hadith rapporté par l'imam Al-Hassan Al-Azgari dans son livre Al-Tafsir attribué à l'imam Al-Hassan Al-Azgari page 231 L'imam Al-Azgari dit Lorsqu'il dit accomplissez la prière il parle des prières obligatoires que le prophète nous a appris nous a enseigné وَاقِيمُوا أيضًا السَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهَا الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ السَّلَاةَ أَقِيمُوا السَّلَاةَ n'est pas seulement la prière la prière les prières obligatoires sont les exemples très clairs pour أَقِيمُوا السَّلَاةَ mais aussi السَّلَاةَ ça veut dire demander à Allah la paix pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses ahl al-bayt alayhi wa sallam السَّلَاةَ على مُحَمَّدٍ وَآلِهَا الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَلَّذِينَ عَلِيُنْ سَيِّدُهُمْ وَفَادِلُهُمْ donc Ali est leur maître après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les ahl al-bayt sont les plus respectueux et parmi les ahl al-bayt alayhi wa sallam c'est Ali leur maître le maître des ahl al-bayt alayhi wa sallam et non le maître du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam j'ai toujours j'ai plusieurs fois répété que nous ne considérons pas Ali alayhi wa sallam supérieur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'après l'imam Ali il dit Anna abdun men'abi de Muhammad je suis un servant qui est au service du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi plusieurs servants du prophète wa'atou zaka le verset dit wa'atou zaka akite la zakat vous savez que la zakat dans le Coran a plusieurs significations le sens général de la zakat c'est l'aumun c'est l'aumun ou de bonnes oeuvres que tu dois faire d'accord et ici l'imam alayhi wa sallam explique il dit wa'atou zaka min anwalikum idha wajabat lorsque ceci devient obligatoire de votre argent vous devez donner à quitter la zakat ça c'est le premier exemple et le deuxième exemple c'est quoi le deuxième exemple wa min abdanikum idha lazimat donnez à quitter la zakat de vos corps là où il est nécessaire au moment où il est nécessaire la zakat de mon corps c'est quoi ça veut dire que j'utilise mon corps dans le chemin du Dieu pour aider les gens les nécessitants les pauvres les vieux les personnes âgées pour garder le rappel de l'islam les enseignements de l'islam vivants pour faire la propagation de l'islam pour aller inviter les gens vers l'islam vers les enseignements islamiques vers les ahlul bait alayhimu sallam c'est ça la zakat du corps wa min ma'unatikum idha l'toumissat et de l'argent de ce que vous avez lorsqu'il y a quelqu'un qui vous demande il a besoin il est dans il est en besoin il est nécessiteux il vous demande donnez la zakat de votre argent l'imam l'explique de cette manière il dit ça veut dire soyez humble faites preuve de la modestie avec les modestes les adhams à cause de la majesté de Dieu de la royauté de Dieu en étant soumis aux élus de Dieu comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le Mohammed il nabi un des signes qui prouve que tu es humble que tu es modeste devant Allah c'est la soumission à son prophète à son envoyé à ses élus dans le Coran vous lisez l'histoire de plusieurs peuples qui n'ont pas accepté l'envoyé de Dieu à cause de l'orgueil de l'arrogance donc un des signes qui prouve que tu es humble que tu es modeste c'est la soumission à son envoyé à son messager au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la soumission à Ali ibn Abi Talab l'élu de Dieu l'ami de Dieu l'allié de Dieu et aux imams qui viennent après Ali ibn Abi Talab les maîtres et les élus de Dieu alors je reste toujours sur ce passage inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent nous voyons le même terme le même passage dans un autre verset de la Sourate Ali Amran le verset 43 en s'adressant à Marie en s'adressant soit humble devant ton Seigneur prosterne-toi devant ton Seigneur avec ceux qui s'inclinent même lorsqu'il s'adresse à Marie une dame sainte une des meilleures dames du monde de l'univers Allah lui dit incline-toi avec ceux qui s'inclinent avec ceux qui s'inclinent ceci me fait rappeler du verset 55 de la Sourate Al-Ma'ida et je trouve le mystère de cet ordre inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent oh Marie incline-toi avec ceux qui s'inclinent qui sont ceux qui s'inclinent Je trouve le secret dans le verset 55 de la Sourate Al-Ma'ida certes votre maître est Allah et son envoyé et ceux qui croient en Allah qui sont ceux qui croient sont ceux qui gardent le rappel de la prière vivant alors qu'ils sont en état de l'inclinaison ils donnent de la zécate de l'aumône de l'aumône en état de l'inclinaison lorsqu'ils sont en train de s'incliner ils donnent de l'aumône ils donnent de l'aumône plusieurs hadith sunnites et chiites confirment et prouvent qu'une seule personne a fait cet acte que l'imam Ali était dans la mosquée en train d'effectuer la prière il s'est incliné un pauvre qui était déjà entré dans la mosquée et demandé de l'aide de l'argent aux musulmans mais personne ne l'aidait l'imam a fait sortir a fait sortir sa bague de son doigt alors qu'il était en état de l'inclinaison et il a fait tomber la bague pour que le pauvre la prend lorsque le prophète est entré dans la mosquée il a informé aux musulmans de la révélation de ce verset ceci fait partie des croyances chiites et il y a beaucoup de preuves sunnites et chiites si vous voulez je peux faire une vidéo particulière à ce sujet sur ce verset donc notre maître Allah le prophète Mohammed est un croyant qui effectue la prière qui donne la zakat le monde alors qu'il est en train de s'incliner l'imam donc lorsque dans la surat il dit inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent ça veut dire même si tu effectues la prière même si tu t'inclines sans croire à un imam après le prophète Mohammed ta prière n'a pas de sens même lorsque tu veux effectuer la prière tu dois suivre l'imam le prophète Mohammed et les imams qui sont ses successeurs avec les imams et devant ces gens là ces gens qui s'inclinent avec ceux qui s'inclinent il y a ceux qui refusent les signes de Dieu donc ceux qui ne s'inclinent pas avec ceux qui s'inclinent avec l'imam avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme ceux qui refusent les rappels du Dieu la surat al-mursalat le verset 47 et 48 malheur ce jour là malheur à ceux qui ont refusé renier les signes du Dieu et lorsqu'on leur a dit inclinez-vous ils ne se sont pas inclinés voilà c'était juste une petite explication sur le verset 43 de la surat al-Baqarah si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire dans les commentaires wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh de la surat qui n'hésitez pas à écrire à écrire à écrire Sous-titrage FR ?